Alors salut et tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors nous allons vous montrer une petite astuce que nous allons utiliser pour gérer nos transportations pendant la saison sèche parce que la saison sèche est en train d'arriver. Il va falloir mettre en place un petit système d'irrigation. Alors étant donné qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de capacité financière pour installer un système d'irrigation gout à gout parce que ça coûte énormément cher. L'astuce que nous avons choisi utiliser et que nous souhaitons que nous comptons vous montrer exactement comment ça se passe. Mais là c'est valable uniquement sur des petites superfils. Ici un hectare, maximum deux hectares. Parce que ici nous sommes en moyenne sur un hectare, en moyenne 2000, 2000 pieds de papaye que nous avons ici. Nous allons donc installer ceci sur ces 2000 pieds de papaye. Il s'agit donc. Il s'agit donc exactement de faire, de recycler ces bouteilles. Les bouteilles sont des bouteilles, on peut les trouver, on peut les trouver partout. Dans tous nos grandes villes, il y en a. Donc il s'agit donc de prendre ces bouteilles là, qu'on coupe derrière comme ça se voit là. Et avec un petit clou, un clou de 30, 30 millilitres, on pèse, on pèse le bouchon, on fait un petit tour sur le bouchon. Et à côté de la plante, comme celle-ci, on fait donc un trou, on fait un trou, comme ceci là, où on met dans notre bouteille. On enterre la bouteille. Donc, ce qu'on fera donc, c'est tout simplement, mettre de l'eau comme ça, chaque jour. C'est-à-dire que, chaque matin, on va venir mettre de l'eau comme ça. Voilà. Donc, lorsqu'on a mis dans de l'eau comme ça, étant donné qu'on a percé, ça va donc passer un temps, ça dépend de la grosseur du crou, de la pointe qu'on a utilisé. L'idée, c'est d'utiliser une petite pointe. Ça va prendre environ une heure, une heure de temps, environ, pour s'écouler. Là, on est sûr que toute la quantité d'eau qu'on a mis va aller sur la plante. Il n'y aura pas de fuite, de fuite d'eau. Donc, on va donc faire comme ça, sur toutes les plantes. C'est quelque chose, c'est un travail qui prend, qui va prendre quelques jours. Mais c'est important de le faire, surtout lorsqu'on est dans des conditions où on n'a pas assez d'eau. Comme ici, nous avons de l'eau qui sort du sol et on va pomper. Et il va falloir qu'on utilise de l'eau de manière efficiente. Donc, on va donc faire comme ça, sur toutes les plantes là. On a environ 2000 plantes ici et on va le faire ainsi de suite. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est l'idéal. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501